Salut à tous c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour perdant, la 99ème, et donc vous l'aurez compris, bah ouais c'est pas gagnant. Le film c'est lequel ? Alors il s'agit de Handeux Troubles qui est réalisé par John Turtletaume. C'est un réalisateur qu'on peut connaître ou ne pas connaître par exemple sur quelques films Disney qui n'ont pas du tout été transcendants, qui n'ont jamais crevé l'écran. On a quoi ? Bah on a les deux, Benjamin Gates par exemple, voilà c'était des essais à la Indiana Jones mais vachement plus centré sur l'histoire américaine. On a aussi l'apprenti sorcier, voilà. Donc voilà de quel milieu vient ce mec, voilà. Enfin de toute façon après avoir regardé sa filmographie, c'est un réalisateur finalement très moyen et il continue, il reste fidèle à lui-même finalement. C'est avec Jason Statham, c'est aussi un film américano-chinois, il faut le savoir, et ça se ressent grandement. Ça me peine même un petit peu, je vais encore vous en reparler parce que oui, le traitement chinois, la partie chinoise du film, et ce qu'on va vouloir en faire pour attirer le public asiatique n'est toujours pas bonne pour moi. Non, c'est pas bien fait, c'est pas correct, c'est pas très correct. Mais encore, si avec ça, si vous parlez de ce mégalodon, de ce requin, alors une équipe de plongeurs qui part très profond, très profond, jusqu'à des profondeurs encore jamais atteintes, et qui réveille malencontreusement des créatures préhistoriques qui étaient planquées là depuis un bon moment, et qui bien sûr, en fuyant, les ramène à la surface et met en danger le monde aquatique que l'on connaît finalement à 1 mètre, 2 mètres sous l'eau, quoi, voilà. Et je ne sais même pas dans quelle mer ça se passe, enfin bref, ou dans quel océan. Mais voilà, finalement un mégalodon sur les eaux territoriales qui va s'en prendre à tout ce qui passe devant lui, tout ce qui arrive, les bateaux, les plongeurs, les touristes, enfin voilà. Voilà ce que c'est l'histoire de En eau Trouble. Vous n'avez pas encore connu le Epixé écolo, le Epixé casse-couilles la nature, etc., etc. Le voilà, il fallait ce film pour qu'il arrive. Finalement, pourquoi je voulais aller voir ce film ? Alors c'est pareil, vous allez peut-être vous dire, il paraît vachement déçu, il paraît déjà très mécontent du film, mais à quoi tu t'attendais, Epixé ? Non, c'est vrai que je m'attendais forcément à être déçu, voilà. Mais je m'attendais, enfin, à être déçu peut-être pas, mais je m'attendais à être complètement indifférent à ce film, à ressortir de là en me disant, bon Dieu, j'en ai rien à foutre, c'était pour passer le temps, comme beaucoup. Il y a beaucoup de films, finalement, cet été qui, voilà, qui ont été comme ça. La plupart des films que j'ai critiqués cet été, Neuilly Sa Mère Sa Mère, Darkest Minds, The Skyscraper, j'y suis vraiment pas allé pour les films en eux-mêmes, j'y suis allé pour vous faire des critiques, pour essayer de voir si, par miracle, j'aurais pu être surpris, enfin voilà, mais je n'avais aucune attente. Et c'était la même chose pour Renaud Trouble, j'y suis allé en me disant, je vais ressortir comme je suis venu, finalement, les mains dans les poches, et en regagnant ma voiture. Donc, oui, la seule chose qui m'attirait un tant soit peu, et qui a justifié la critique, bah c'est le mégalodon, tout simplement, créature préhistorique, un requin semblable, pour vous donner un aperçu semblable au requin blanc, mais au moins 4 ou 5 fois plus grand. Déjà, un requin blanc, ça fait entre 3 et 4 mètres, et au moins 2 mètres de largeur, facile. Donc, voilà, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc, oui, voilà ce que c'est finalement que le mégalodon, et c'est une créature préhistorique fascinante pour moi, qui me terrifie, il y a déjà eu quelques films, téléfilms dessus, et je voulais voir ce qu'on pouvait encore apporter à cette créature, est-ce qu'on lui rendrait justice un jour, est-ce qu'on ferait quelque chose d'assez fidèle, d'assez sympathique à regarder, et qu'il puisse vraiment être à la fois impressionnant, spectaculaire, mais aussi intelligent. Quant à l'intelligence que je recherche par rapport à ces créatures exploitées dans un film, il n'y en a aucune. Bien sûr, quand on parle d'un autre trouble, on ne peut pas s'empêcher de parler de films comme, par exemple, bien sûr, Les Dents de la Mer, ou encore aussi Piranha 3D, de films qui marchent vachement mieux, même si je n'ai jamais été extrêmement fan des Dents de la Mer, pas par rapport à la polémique autour du requin diabolisé ou quoi, bien que je vais encore vous en reparler là-dessus, mais c'est juste pas un Steven Spielberg qui m'a tiré des masses, même s'il est vachement réussi, je trouve, s'il est plutôt bien foutu, et que ouais, il a foutu certainement la trouille à des centaines, des milliers de gens, de foutre ne serait-ce qu'un pied dans l'eau, même à 10 cm de profondeur dans n'importe quel océan, n'importe quelle mer du globe, ok. C'est vrai que ça fout toujours un peu la trouille des Dents de la Mer, une fois que t'es en vacances sur le sable chaud, t'as peut-être pas forcément envie d'aller à la flotte après avoir vu ce film-là. Avec un autre trouble, c'est différent, voilà, mais bon, Piranha, c'était un petit peu pareil, j'ai trouvé. C'est pas un film que j'apprécie beaucoup, Piranha, mais il est très efficace, tout en sachant qu'il n'est pas sérieux, c'est pas un film qui se prend au sérieux, voilà, il voit où sont ses limites. J'aurais aimé quand le trouble soit un peu pareil, finalement, sauf que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a ce côté marché chinois, un peu dégueulasse, un peu hypocrite, quoi. On va te dire, ouais, ouais, ben voilà, c'est pour eux, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Et t'as vu ce qu'on leur donne à bouffer, quoi, t'as vu quel genre de film on va t'apporter. Parce que Piranha, c'est de la pure SF. Les Dents de la Mer, c'est quand même un peu rétrograde, disons-le, mais ça date, je sais plus de quand date le film, mais fin 70, les années 80, début 80, pas plus. Et donc voilà, finalement, voilà, ils se sont cassés les dents à faire des suites, tout ça. Steven Spielberg, c'est très bien que c'est pas l'œuvre, c'est pas son plus grand chef-d'œuvre, Les Dents de la Mer. C'est quelque chose qui a fait parler de lui, mais qui était pas forcément, voilà, pas forcément super réaliste, pas avec un message profond, et voilà, mais c'est du passé. Par contre, ce qui me saoule, c'est que là, en 2018, avec En eau Trouble, on est capable de faire un film aussi immoral envers les animaux. Enfin, voilà, je vais vous en reparler, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup argumenté, mais il faut que je vous parle de tout ça avant de vous donner les détails. Oui, le film est clairement immoral, le film n'est pas forcément très soucieux de l'image qu'il renvoie de lui, n'est pas intelligent, voilà, ne marche pas dans un contexte qui te fait réfléchir sur les actions humaines par rapport au monde aquatique, ou des actions du monde aquatique sur l'être humain, pas du tout. Le mégalodon, bien sûr, ça il faut le savoir, mais beaucoup de gens le savent, c'est une créature éteinte, c'est une créature qui a existé, qui n'existe plus. Même si certaines rumeurs un peu abracadabrantes peuvent faire croire encore qu'il y en est, même à des milliers de profondeurs, des milliers de mètres. Non, techniquement, on n'en a pas revu, on n'en a jamais revu, il n'y a aucune preuve que ça existe encore. Un requin de cette taille, voilà, un requin vorace, exactement comme le grand requin blanc, on n'en a jamais revu. Là où c'est traître, c'est qu'il est vraiment dépeint d'une façon monstrueuse, parce que c'est pour servir cette science-fiction, et non, il n'est pas du tout crédible en tant que requin. Si vous savez ce que c'est qu'un requin, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Entre autres, les choses qui me gênent, qui ne passent pas, pour tout connaisseur de requin qui se respecte, ça ne marche pas. Pour moi, Bruce, dans le monde de Nemo, c'est un bon requin. Les nids, dans Gang de requins, c'est un requin beaucoup plus cartoon, là encore, mais ça fonctionne, je ne sais pas, parce qu'ils sont marrants, ils sont sympas, ils ne se prennent pas au sérieux, mais ils sont correctement dépeints. Il y a un message, même autour de ces deux requins, c'est de se dire, pour les deux, pour les deux d'entre eux, c'est le même message, c'est la même force, c'est de se dire, un requin, ce n'est pas une machine à tuer. Un requin, ça bouffe de la viande, comme toi et moi, mais ce n'est pas un truc qui va te croquer en deux une centaine de personnes à la journée, ce n'est pas un grand chasseur, ce n'est pas un grand prédateur. Oui, pour d'autres animaux, mais pas pour l'être humain. Tout autre film sur les requins, qui te dépeint un requin différent, qui va jusqu'à traquer des humains sur des centaines de kilomètres en les pourchassant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Oui, il en faut pour des films de science-fiction, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Parce que dans le film, ce mégalodon, mais il bouffe, mais il ne s'arrête jamais de bouffer, il ne s'arrête jamais, il bouffe d'autres mégalodons, il bouffe trois baleines, je crois, il bouffe un calamar, il bouffe des bateaux, il bouffe je ne sais combien d'humains, et à la fin du film, il n'en a pas encore eu assez, il se dirige vers une plage, une plage bondée de gens, de personnes qui sont en train de se baigner, alors il n'y a pas un mètre carré d'eau libre, il y a vraiment une plage blindée, et il a encore faim d'aller bouffer des gens. Le tout pourrait même être plus sympathique à regarder, si, comme dans Piranhas, c'était un vrai carnage, un vrai massacre, parce que Piranhas, c'était pareil, même des Piranhas, ça ne bouffe pas autant que ça, mais c'était des Piranhas inventés, pour le coup, des Piranhas préhistoriques qui n'existent pas, je crois, ou alors sont repris d'une manière vraiment exagérée, et c'est là que ça donnait beaucoup de spectacles au film, parce qu'on se marrait de voir des gens se faire bouffer, se faire croquer, qu'ils pissaient le sang, qu'ils étaient coupés en deux, qu'ils avaient de l'os qui ressortaient de la peau tellement ils avaient arraché, là, on ne s'amuse même pas à suivre finalement les attaques de ce mégalodon, ça se résume à quoi ? Une grande bouche qui s'ouvre, une grande bouche qui se referme, et ce qu'il y avait à l'intérieur a disparu, rien d'autre. Rien d'autre, à aucun moment tu vois un mec qui se débat comme dans les dents de la mer parce qu'il est pris entre les mâchoires, c'est pas intéressant à suivre, c'est même pas dépeint d'une façon réelle, parce que oui, un requin qui croque une personne, là pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas 10 000 fois par jour, il faut arrêter de se mentir, mais par contre quand ça arrive, c'est un bain de sang, c'est un vrai bain de sang, et c'est même pas dépeint de cette façon dans le film. Entre autres, que fait-il ce requin qui est encore aussi invraisemblable ? C'est un requin de surface, on t'apprend que le requin mégalodon, donc qui est un requin qui, s'il vivait encore, vivrait certainement vraiment très bas, parce que c'est un requin géant aussi, il va pas se faire chier, je pense, à la géant surface, alors que à plusieurs centaines de mètres de profondeur, il est tranquille, il est peinard, il n'y a rien pour le bousculer, il n'y a rien pour le gêner. Pendant tout le film, à partir du moment où il est remonté à la surface de l'endroit où il vivait, il reste en surface non-stop, je vais vous dire l'aileron, il quitte jamais, à un moment il plonge, mais il plonge à 2-3 mètres de profondeur, à chaque fois vous le voyez passer sous les bateaux, ça se nourrissait très certainement de calmar géant, ce genre de créature, donc vous vous doutez bien que, voilà, un calmar géant, déjà si on n'en voit pas, ça existe encore ça pour le coup, ça pourrait encore exister, mais on n'en voit jamais, donc vous vous doutez bien que c'est très très profond sous l'océan, pour qu'on n'en voit jamais, donc des mégalodons, si ça bouffe ça, vous n'êtes pas censé en voir non-stop, aussi souvent. Ce qui est bien, c'est qu'en début de film, vous avez des attaques du mégalodon sur des sous-marins, ce qui peut être un peu plus crédible par rapport à de la lumière, par rapport à des choses comme ça, bien que ce soit encore un peu fou, mais autant, voilà, moi je préfère le voir très très profond, dans son milieu naturel, pas du tout à la surface, enfin pas pendant tout le film, parce que pendant tous les deux tiers du film, il est à la surface et ça ne marche pas. Et là, ce qui m'a littéralement fait faire un « brrr » dans mon fauteuil, c'est qu'à la fin, ce requin, pour le détourner de ces touristes qu'il est en train de massacrer très gentiment, sans aucune goutte de sang, et bien notre équipe de chercheurs d'expédition plongeurs, voilà, pour le détourner de ce festin, ils utilisent un cri de baleine qui retentit au large grâce à leur émetteur, voilà, ils prennent un cri de baleine pour que le mégalodon se dirige vers le cri de baleine, évidemment, tout à fait, puisque une baleine seule est bien plus sympathique à bouffer que des milliers de touristes qui sont tout prêts à sa portée, bien évidemment. D'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'un mégalodon puisse s'attaquer à une baleine, peut-être que ça aurait pu arriver, mais il faut se dire quand même qu'un mégalodon, justement, ça fait la taille de la plupart des baleines, donc c'est quand même assez gros, certes, mais j'ai rarement eu connaissance d'un requin, enfin d'un prédateur aquatique qui s'attaque à une proie aussi grosse que lui, c'est plutôt rare, généralement il s'attaque quand même à plus petit, donc non, c'est pas crédible du tout, voilà. Donc j'en ai fini sur le requin, je ne veux pas m'éterniser, parce que voilà, je vous ai fait le Pixay fan des requins que je suis, puisque Bruce, au cinéma, c'est mon requin préféré dans le monde de Nemo. C'est ça qui m'a ouvert la porte, finalement, à apprécier le monde aquatique au cinéma, et c'est vrai que franchement, j'en ai vu des films sur l'océan, sur les prédateurs, sur la faune aquatique, j'en ai vu pas mal maintenant, et je sais à quoi m'attendre, je sais. Et je suis vraiment navré, sur un film, sur un mégalodon, de voir qu'on tombe dans des pièges aussi faciles. Et là où le film est immoral, c'est qu'à la fin, ce requin monstrueux, il est légitime de le buter, peut-être. Mais, non, pas de cette façon-là. Juste pour vous donner un exemple, le film va sortir, va être vendu dans des pays comme le Japon ou la Chine, des pays réputés pour leur massacre de cétacés, leur massacre de dauphins, de baleines, mais pas seulement, bien évidemment de requins aussi. Tous ces pays dans lesquels on devrait foutre des lois contre ça, on devrait réagir, parce que foutre, couper les ailerons d'un requin et sa nageoire dorsale, pour le relâcher, le laisser crever en se noyant, parce que oui, un requin, ça débranchit. Donc si un requin, il est comme ça, sous l'océan, il se noie. Il a besoin de nager pour respirer, c'est le principe même de débranchi, en fait. Donc, tuer le requin de cette façon-là à la fin, en l'ouvrant en deux, en le laissant mourir, bouffer par d'autres créatures lentement alors qu'il est en train de couler, en lui en ayant crevé un oeil, enfin voilà, je vous ai tout dit. Mais c'est clairement immoral. C'est la fin du film, c'est, voilà, te dire, on l'a enfin buté cette saloperie, et tu vas présenter ça dans des pays comme la Chine ou le Japon, putain, mais ils sont, ils nagent dans le sang de ces créatures, et tu leur rends, non. Moi je condamne, je condamne, je peux pas, même si le film est pas profondément mauvais en tant que tel, parce qu'il y a une bonne ambiance aquatique, c'est peut-être le seul avantage qu'il puisse tirer. Il y a vraiment autour de la sonorité, alors c'est vrai qu'on a un compositeur pas mal, je me souviens plus de son nom, mais j'ai déjà regardé un peu ce qu'il faisait, et le compositeur, l'ambiance sonore, les musiques, ça peut être pas mal, c'est tout ce qu'il y a de bien à tirer du film, parce que sinon, même en termes d'effets spéciaux, c'est sympathique, mais c'est pas utilisé correctement, le gigantisme du mégalodon pourrait être plus effrayant, pourrait servir des plans plus jauniment travaillés, même en termes d'obscurité, c'est intéressant au début du film, et puis ça devient vite simple, sans aucune saveur. Non, quoi, on aurait pu être plus en danger pour nos personnages, enfin se sentir plus en danger que ça, par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à tout ce qu'on a découvert aussi en début de film, c'est sympa, mais voilà, bon, on va finir sur Jason Statham. Bon, c'est pas fou, non, c'est pas fou, tous les autres acteurs, c'est pas fou, c'est de la série B, c'est de la série B, il n'y a que lui qui est connu, mais je ne l'ai pas senti vraiment en train de s'amuser, on aurait pu remplacer Jason Statham, par exemple, par Dwayne Johnson, c'est des acteurs qui font le taf, et ça s'arrête là, ils en ont bien plus que ça à revendre, mais tant que, là, ils en revendent pas, jamais, jamais on les laissera revendre ce qu'ils peuvent proposer de mieux, jamais on les laissera faire, jamais on leur proposera des films à Oscar, tant qu'ils baignent dans ses eaux troubles. C'est un film qui tombe lamentablement dans le piège, qui est très rétrograde, beaucoup plus, pour moi, que les dents de la mer, qui ne dépeint pas la réalité d'un mégalodon, même si c'est pas forcément la volonté, ça j'ai peut-être pu le voir, mais c'est toujours plus intelligent de toucher à ce qu'il y a de sensiblement réel, de faire des recherches, d'essayer de savoir, c'est pas comme Jurassic Park ou Jurassic World, par exemple, parce que Jurassic Park ou Jurassic World, on n'est pas encore certain, on n'est pas encore sûr, je pense, à notre époque, de savoir quel était le comportement et l'apparence d'un dinosaure, certes, mais on a toujours ce recul, même dans Jurassic World The Fallen Kingdom, que je déteste, on a toujours ce recul de se dire, est-ce que ce qu'on est en train de faire n'est pas clairement immoral ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie ? Est-ce qu'on ne devrait pas nous remettre en question par rapport à la nature et nous savoir impuissants ? Ce n'est jamais une question, même dans les dents de la mer, je crois que cette question se pose, parfois, à certains moments, se dire, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'idées ? Est-ce qu'on n'est pas certain de savoir ce qu'il faut faire ou quoi ? Dans nos troubles, on sait toujours quoi faire, on sait toujours quelle est la méthode, on sait toujours, du début à la fin, que l'objectif premier, ça va être de buter ce mégalodon. Il y a une légère prise de conscience des scientifiques qui durent 30 secondes de montre en main, où ils se disent, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire en le torpillant, à un moment du film où ils pensent t'avoir tué. Mais c'est tout ! Et c'est ce seul moment-là, et juste à ce moment-là, t'as un autre qui vient lui taper l'épaule en disant, mais mec, on s'en fout, c'est fini, on l'a buté, et puis c'est ce qu'on voulait montrer aux spectateurs de toute façon ! Non, 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 j'aurais vraiment préféré qu'à la fin du film, le mégalodon reparte d'où ils viennent, soit... Enfin, il y en a plusieurs dans le film, je peux pas vous dire combien, mais voilà, et qu'ils en butent un, ok, peut-être, mais ils laissent en vivre un autre, je sais pas. C'est une responsabilité humaine. À partir de là, c'est tout à fait con de faire en sorte que, voilà, qu'il n'y ait pas des conséquences à tirer sur les humains. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là avant que ça dure trop longtemps. Donc, en eau trouble, on pouvait s'y attendre, n'est pas un film intelligent, mais n'est même pas un film correctement fabriqué. Voilà, il ne... Il ne se sert du mégalodon que comme d'une marionnette de cinéma, exactement comme l'avait fait Steven Spielberg avec le grand requin blanc, sauf que, voilà, comme je vous l'ai dit, on a pris maintenant, allez, un bon 35 ans de plus, quoi, en 2018, et je laisse pas passer ça, moi, personnellement, et je pense que personne ne s'est laissé tromper, c'est pas un film divertissant pour le monde aquatique. C'est juste un film catastrophe spectaculaire réservé à un public asiatique, parce que, clairement, on a envie de baigner là-dedans, là aussi, mais j'aimerais aussi que ce public asiatique se montre plus intelligent et sache aussi ne pas mordre à l'hameçon, parce que non, non, voilà, non, clairement, et essayer d'être plus intelligent que ça, et voilà, on va... J'ai pas envie qu'on se conforme uniquement, qu'on soit vraiment au conformisme de ce que le public chinois, le public asiatique a envie de voir, parce qu'ils ont leur mode de vie, parce que... Non, il faut aussi tenter de choquer un peu, de surprendre ce public, parce qu'il le mérite, il le mérite, vu que c'est le public d'aujourd'hui et de demain, et il mérite bien mieux que ça, nous aussi, et je trouve ça con aussi de vendre des films comme ça chez nous, qui sont justement destinés en premier à ce public-là, et pas du tout à nous, pas du tout à nous, public américain, européen, non, parce que tu te fais chier dans ce film-là, tu te fais chier, comparé aux autres blockbusters de cette année, ça pouvait sortir sur Netflix chez nous, que tout le monde aurait été content, voilà, on s'en fout, mais au cinéma, ça passe pas, alors déjà, ce film-là, si vous voulez le voir sur grand écran, d'accord, mais à la télé, jamais, mais vous allez vous faire chier, il y a des longueurs, en plus, ça tourne en rond, c'est... Non, jamais en eau trouble ne passera à la télé, de toute façon, ou alors sur NRJ12 à 2h du mat', mais qu'est-ce que tu t'en fous, voilà, donc, non, voilà, non. Merci à vous d'avoir suivi cette critique qui était la 99ème, donc pour la 100ème, j'essaye de mettre en place un petit quelque chose, voilà, qui pourrait être sympathique, ça sera donc d'ici 3 semaines, 1 mois, je pense qu'on va être large, puisque, voilà, c'était la dernière critique avant mes vacances, donc là, je pars en voyage, donc je pars le 2 septembre matin, et je reviens pas avant le 11 septembre, ici, donc, voilà, comme je vous l'avais déjà annoncé, pas de critique, pas de vidéo de bienvenue à bord, pas de vidéo actue, la seule chose à laquelle il faut s'attendre, c'est éventuellement, je pense, une vidéo la veille ou l'avant-veille de mon départ, que je vous sortirai à ce moment-là, pour introduire, donc, le voyage, vite fait, et puis, pour vous donner quelques informations de dernière minute, concernant ce grand voyage, et pour vous dire au revoir, et fermer la chaîne, en attendant, pour ces 2-3 petites semaines de vacances, tranquillou, enfin, voilà, puisque j'ai encore une semaine de vacances à mon retour, mais c'est en fonction des films qu'il y aura, voilà, je vous garantis pas de sauter tout de suite sur mon cinéma, et de vous faire une critique le 12 septembre dès mon retour, voilà, ce qu'il en est, comme vous le savez, il n'y a pas encore beaucoup de films qui m'intéressent pour l'instant, il va certainement falloir attendre fin septembre, début octobre, voilà, donc on se dit à la prochaine, pour les cinéphiles, à dans un mois, et pour les Disney fans, on se retrouvera aussi dans 3 semaines, un mois, mais vous pourrez certainement me suivre aussi sur mon voyage, sur mon Instagram, que je vous donnerai à ce moment-là, et voilà, merci à vous, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501